Robinson n'avait jamais été coquet et il n'aimait pas particulièrement se regarder dans les glaces. Pourtant, cela ne lui était pas arrivé depuis si longtemps qu'il fut tout surpris un jour, en sortant un miroir d'un des coffres de la Virginie, de revoir son propre visage. En somme, il n'avait pas tellement changé, si ce n'est peut-être que sa barbe avait allongé et que de nombreuses rides nouvelles sillonnaient son visage. Ce qui l'inquiétait tout de même, c'était l'air sérieux qu'il avait, une sorte de tristesse qu'il ne le quittait jamais. Il essaya de sourire. Là, il éprouva comme un choc en s'apercevant qu'il n'y arrivait pas. Il avait beau se forcer, essayer à tout prix de plisser ses yeux et de relever les bords de sa bouche. Impossible, il ne savait plus sourire. Il avait l'impression maintenant d'avoir une figure en bois, un masque immobile, figé dans une expression maussade. À force de réfléchir, il finit par comprendre ce qui lui arrivait. C'était parce qu'il était seul. Depuis trop longtemps, il n'avait personne à qui sourire. Et il ne savait plus. Quand il voulait sourire, ses muscles ne lui obédissaient pas. Et il continuait à se regarder d'un air dur et sévère dans la glace. Et son cœur se serrait de tristesse. Ainsi, il avait tout ce qu'il lui fallait sur cette île, de quoi boire et manger, une maison, un lit pour dormir, mais pour sourire, personne. Et son visage en était comme glacé. C'est alors que ses yeux s'abaissèrent vers Tène. Robinson rêvait-il ? Le chien était en train de lui sourire. D'un seul côté de sa gueule, sa lèvre noire se soulevait et découvrait une double rangée de crocs. En même temps, il inclinait drôlement la tête sur le côté et ses yeux couleur de noisette se plissaient d'ironie. Robinson saisit à deux mains la grosse tête velue et ses paupières se mouillèrent d'émotion, cependant qu'un tremblement imperceptible faisait bouger les commissures de ses lèvres. Tène faisait toujours sa grimace et Robinson le regardait passionnément pour réapprendre à sourire. Désormais, ce fut comme un jeu entre eux. Tout à coup, Robinson interrompait son travail ou sa chasse ou sa promenade sur la grève et il fixait Tène d'une certaine façon et le chien lui souriait à sa manière, cependant que le visage de Robinson redevenait souple, humain et souriait peu à peu à son tour. Robinson ne cessait d'organiser et de civiliser son île et de jour en jour, il avait davantage de travail et des obligations plus nombreuses. Le matin, par exemple, il commençait par faire sa toilette, puis il lisait quelques pages de la Bible. Ensuite, il se mettait au garde-à-vous devant le mât où il faisait ensuite monter le drapeau anglais. Puis avait lieu l'ouverture de la forteresse. On faisait basculer la passerelle par-dessus le fossé et on dégageait les issues bouchées par les rochers. La matinée commençait par la traite des chèvres. Ensuite, il fallait visiter la garenne artificielle que Robinson avait établie dans une clairière sablonneuse. Là, il cultivait des navets sauvages, de la luzerne et un carré d'avoine pour retenir une famille de lièvres chiliens qui vivaient sans cela dispersées dans l'île. C'était ce qu'on appelait des agoutis, des lièvres hauts sur pattes, très gros et avec des oreilles courtes. Plus tard, il vérifiait le niveau des viviers d'eau douce où prospéraient des truites et des carpes. À la fin de la matinée, il mangeait rapidement avec Tène, faisait une petite sieste et se mettait en grand uniforme de général pour remplir les obligations officielles de l'après-midi. Il devait faire le recensement des tortues de mer qui avaient chacune leur numéro de matricule, inaugurer un pont de liane audacieusement jeté par-dessus un ravin de cent pieds de profondeur en pleine forêt tropicale, achever la construction d'une hutte de fougères à la lisière de la forêt bordant le rivage de la baie qui serait un excellent poste d'affût pour surveiller la mer sans être vue et une retraite d'ombre verte et fraîche pendant les heures les plus chaudes de la journée. Souvent, Robinson en avait assez de tous ses travaux et de toutes ses obligations. Il se demandait à quoi et à qui cela servait. Mais aussitôt, il se souvenait des dangers de l'oisiveté, de la souille des pécaries où il risquait de retomber s'il cédait à la paresse et il se remettait activement au travail. Dès les premiers jours, il s'était servi de la grotte du centre de l'île pour mettre à l'abri ce qu'il avait de plus précieux. Ses récoltes de céréales, ses conserves de fruits et de viande. Plus au fond, ses coffres de vêtements, ses outils, ses armes, son or. Et enfin, dans la partie la plus reculée, ses tonneaux de poudre noire qui auraient suffi à faire sauter toute l'île. Depuis longtemps, il n'avait plus besoin de chasser au fusil. Mais il était content d'avoir toute cette poudre à sa disposition. Ça le rassurait et ça lui donnait le sentiment de sa supériorité. Pourtant, il n'avait jamais entrepris l'exploration du fond de la grotte et il y pensait parfois avec curiosité. Derrière les tonneaux de poudre, le tunnel se poursuivait par une sorte de boyau en pente raide où il décida un jour de s'engager pour voir jusqu'où cela le mènerait. L'exploration présentait une difficulté majeure, celle de l'éclairage. Il ne disposait que de torches de bois résineux. Mais s'avancer dans le fond de la grotte avec une torche, c'était courir le risque de faire sauter les tonneaux, d'autant plus qu'il devait y avoir des traces de poudre par terre. Il y avait aussi le problème de la fumée, qui aurait vite rendu l'air irrespirable. Il songea un moment à percer une cheminée d'aération et d'éclairage au fond de la grotte, mais la nature de la roche rendait ce projet irréalisable. Il n'y avait donc qu'une seule solution, accepter l'obscurité et tâcher de s'y habituer. Il s'enfonça donc le plus loin qu'il put avec une provision de galettes de maïs et un pichet de lait de chèvre et il attendit. Le calme le plus absolu régnait autour de lui. Il savait que le soleil était en train de baisser à l'horizon. Or, l'ouverture de la grotte était ainsi placée qu'à un certain moment, les rayons du soleil couchant se trouveraient exactement dans l'axe du tunnel. Pendant une seconde, la grotte allait être éclairée jusqu'au fond. C'est ce qui se produisait en effet pendant la durée d'un éclair. Mais c'en était assez pour que Robinson sût que sa première journée s'ache fait. Il s'endormit, mangea une galette, dormit encore, bu du lait. Et tout à coup, l'éclair se produisait à nouveau. 24 heures s'étaient écoulées, mais pour Robinson, elles avaient passé comme un rêve. Il commençait à perdre la notion du temps. Les 24 heures suivantes passèrent encore plus vite et Robinson ne savait plus s'il dormait ou s'il demeurait éveillé. Enfin, il se décida à se lever et à se diriger vers le fond de la grotte. Il n'eut pas à tâtonner longtemps pour trouver ce qu'il cherchait. L'orifice d'une cheminée verticale et fort étroite. Il fit aussitôt quelques tentatives pour s'y laisser glisser. Les parois du boyau étaient lisses comme de la chair, mais le trou était si étroit qu'il y demeurait prisonnier à mi-corps. Alors, il eut l'idée d'enlever tous ses vêtements et de se frotter tout le corps avec le lait caillé qui restait au fond du pichet. Puis il plongea la tête la première dans le goulot et cette fois, il glissa lentement mais régulièrement comme une grenouille dans le gosier du serpent qui l'avale. Il arriva mollement dans une sorte de niche tiède dont le fond avait exactement la forme de son corps accroupi. Il s'y installa, recorquevillé sur lui-même, les genoux remontés au menton, les mollets croisés, les mains posées sur les pieds. Il était si bien ainsi qu'il s'endormit aussitôt. Quand il se réveilla, quelle surprise ! L'obscurité était devenue blanche autour de lui. Il n'y voyait toujours rien, mais il était plongé dans du blanc et non plus dans du noir. Et le trou, où il était ainsi tapis, était si doux, si tiède, si blanc qu'il ne pouvait s'empêcher de penser à sa maman. Il se croyait dans les bras de sa maman qui le berçait en chantonnant. Son père était un petit homme, chétif et maladif, mais sa mère était une grande femme, forte et calme, qui ne se fâchait jamais, mais qui devinait toujours la vérité, rien qu'à regarder ses enfants. Un jour, il était au premier étage. Avec tous ses enfants et que le père était absent, le feu se déclara dans le magasin du rez-de-chaussée. La maison était très vieille et tout en bois, et le feu s'y propageait avec une vitesse effrayante. Le petit drapier était revenu en hâte, et il se lamentait et courait en tous sens, dans la rue, en voyant brûler sa maison avec sa femme et ses enfants. Tout à coup, il vit son épouse sortir tranquillement d'un torrent de flammes et de fumée, avec tous ses enfants qu'elle portait sur ses épaules, dans ses bras, sur son dos, pendus à son tablier. C'est ainsi que Robinson la revoyait au fond de son trou, comme un arbre pliant sous le poids de tous ses fruits. Ou alors, c'était le soir de la fête des rois. Elle pétrissait la pâte dans laquelle était cachée la fève qui désignerait le roi de la fête le lendemain. Il semblait à Robinson que toute l'île de Speranza était un immense gâteau et qu'il était lui-même la petite fève cachée au fond de la croûte. Il comprit qu'il fallait qu'il sorte de son trou s'il ne voulait pas y rester à tout jamais. Il s'en arracha avec peine et se hissa par le goulot. Parvenu au fond de la grotte, il retrouva à tâton ses vêtements qu'il roula en boule sous son bras sans prendre le temps de se rhabiller. Il était inquiet parce que l'obscurité blanche persistait autour de lui. Serait-il devenu aveugle ? Il avançait en chancelant vers la sortie quand tout à coup, la lumière du soleil le frappa en pleine figure. C'était l'heure la plus chaude de la journée, celle où même les lézards cherchent l'ombre. Pourtant, Robinson grelottait de froid et serrait l'une contre l'autre ses cuisses encore mouillées de l'écailler. Il se sauva vers sa maison, la figure cachée dans ses mains. Taine gambadait autour de lui, tout heureux de l'avoir retrouvé, mais déconcerté de le voir si nu et si faible. Robinson redescendit plus d'une fois dans le trou de la grotte pour y retrouver la paix merveilleuse de son enfance. Il avait pris l'habitude d'arrêter chaque fois la clepsydre parce qu'il n'y avait plus d'heures ni d'emplois du temps au fond de la grotte. Mais il était troublé et il se demandait si ce n'était pas la paresse qui l'y attirait comme autrefois elle l'avait fait descendre dans la souille. Pour se changer les idées, il décida de mettre en culture les sacs de riz qu'il conservait depuis le premier jour. C'est qu'il avait toujours reculé devant le travail formidable que représente l'installation d'une rizière. En effet, le riz doit pouvoir pousser sous l'eau et le niveau de l'eau doit toujours pouvoir être contrôlé et au besoin modifié. Il fut donc obligé de barrer le cours d'une rivière en deux endroits, une fois en aval pour inonder une prairie, une seconde fois en amont avec une voie de dérivation afin de pouvoir suspendre l'arrivée de l'eau et provoquer l'assèchement de la prairie. Mais s'il fallut aussi faire des digues, construire deux vannes qui pouvaient être ouvertes ou fermées à volonté, et dans dix mois, si tout allait bien, la récolte et le décortiquage du riz exigeraient des journées de travail acharnées. Aussi, lorsque sa rizière fut terminée et son riz semé et recouvert par une nappe d'eau, Robinson se demanda, une fois de plus, pourquoi il s'imposait tous ses efforts. S'il n'avait pas été seul, s'il avait eu seulement une femme et des enfants ou même un seul compagnon, il aurait su pourquoi il travaillait. Mais sa solitude rendait toute sa peine inutile. Alors, les larmes aux yeux, il redescendit au fond de la grotte. Il y resta si longtemps cette fois qu'il faillit bien être trop faible pour en remonter et mourir ainsi tout au fond de son trou. Il chercha donc un moyen de se donner du courage pour vivre comme un homme et faire tout ce travail qu'il ennuyait tellement. Il se souvint que son père lui faisait lire les almanas de Benjamin Franklin, un philosophe, un savant et un homme d'État américain de ce temps-là. Dans ces almanas, Benjamin Franklin donne des préceptes moraux qui justifient les hommes qui travaillent et qui gagnent de l'argent. Robinson pensa qu'en inscrivant ces préceptes dans toute l'île, de façon à les avoir toujours sous les yeux, il ne se découragerait plus et céderait moins souvent à la paresse. Par exemple, il coupa autant de petits rondins qu'il en fallait pour former dans le sable des dunes de l'île des lettres composant la phrase suivante « La pauvreté prive un homme de toute vertu, il est difficile à un sac vide de se tenir debout. » Dans la paroi de la grotte, il avait incrusté des petites pierres formant ainsi une sorte de mosaïque qui disait « Si le second vice est de mentir, le premier est de s'endetter, car le mensonge monte à cheval sur la dette. » Les bûchettes de pain enveloppées d'étoupes étaient posées sur un lit de pierre, toutes prêtes à être enflammées, et elles disaient dans leur arrangement « Si les coquins savaient tous les avantages de la vertu, ils deviendraient vertueux par coquinerie. » Il y avait enfin une devise plus longue que les autres. Elle avait 142 lettres, et Robinson avait eu l'idée de tondre chacune de ces lettres sur le dos d'une chèvre de son choral, de façon que, par hasard, quelquefois, les chèvres, en remuant, forment l'ordre des 142 lettres et fassent sortir la devise. Cette devise était la suivante « Celui qui tue une truie, anéantit toutes les truies qu'elle aurait pu faire naître jusqu'à la millième génération. Celui qui dépense une seule pièce de 5 shillings assassine des monceaux de pièces d'or. Robinson allait se mettre au travail quand il tressaillit tout à coup de surprise et de peur. Un mince filet de fumée blanche s'élevait dans le ciel bleu. Il provenait du même endroit que la première fois, mais maintenant, toutes les inscriptions dont il avait semé l'île ne l'aient-elles pas le faire repérer par les Indiens ? » En courant vers sa forteresse, suivi de Thènes, il maudissait l'idée qu'il avait eue. Et puis, il y eut un incident un peu ridicule qui lui parut être un mauvais signe. Apeuré par cette cavalcade inattendue, un de ses boucs les plus familiers le chargea brutalement tête baissée. Robinson l'évita de justesse, mais Thènes roula en hurlant, projeté comme une balle dans un massif de fougères. Dès que Robinson se fut enfermé avec Thènes dans la forteresse, après avoir mis les blocs de rochers en place et avoir retiré la passerelle, il commença à se demander si sa conduite était bien raisonnable. Car si les Indiens avaient repéré sa présence et décidaient de prendre la forteresse d'assaut, ils auraient non seulement l'avantage du nombre, mais aussi celui de la surprise. En revanche, s'ils ne se souciaient pas de lui, tout absorbé dans leur rythme meurtrier, quel soulagement pour Robinson ! Il voulut en avoir le cœur net. Toujours suivi de Thènes qui boitait, il empoigna l'un des fusils, glissa le pistolet dans sa ceinture et s'enfonça sous les arbres en direction du rivage. Il fut obligé cependant de revenir sur ses pas, ayant oublié la longue vue dont il pourrait avoir besoin. Il y avait cette fois trois pirogues à balancier, posées parallèlement sur le sable. Le cercle des hommes autour du feu était d'ailleurs plus vaste que la première fois. Et Robinson, en les examinant à la longue vue, crut remarquer qu'ils ne salissaient pas du même groupe. Un malheureux avait déjà été coupé à coups de machette et deux guerriers revenaient du bûcher où ils avaient jeté ses morceaux. C'est alors qu'eut lieu un rebondissement sans doute inattendu dans ce genre de cérémonie. La sorcière, qui était accroupie sur le sol, se releva tout à coup, courut vers l'un des hommes et tendant vers lui son maigre bras, elle ouvrit la bouche toute grande pour proférer un flot de malédictions que Robinson devinait sans pouvoir les entendre. Ainsi, il y aurait une seconde victime ce jour-là. Visiblement, les hommes hésitaient. Finalement, l'un d'eux se dirigea une machette à la main vers le coupable désigné que ses deux voisins avaient soulevé et projeté sur le sol. La machette s'abattit une première fois et le pagne de cuir vola en l'air. Elle allait retomber sur le corps nu quand le malheureux bondit sur ses pieds et s'élança en avant vers la forêt. Dans la longue vue de Robinson, il paraissait sauter sur place, poursuivi par deux Indiens. En réalité, il courait droit vers Robinson avec une rapidité extraordinaire. Pas plus grand que les autres, il était beaucoup plus mince et taillait vraiment pour la course. Il paraissait de peau plus sombre et ressemblait plus à un nègre qu'à un Indien. C'était peut-être cela qu'il avait fait désigner comme coupable parce que, dans un groupe d'hommes, celui qui ne ressemble pas aux autres est toujours détesté. Cependant, il approchait de seconde en seconde et son avance sur ses deux poursuivants ne cessait de croître. Robinson était certain qu'on ne pouvait pas le voir de la plage, sinon il aurait pu croire que l'Indien l'avait aperçu et venait se réfugier auprès de lui. Il fallait prendre une décision. Dans quelques instants, les trois Indiens allaient se trouver nez à nez avec lui et ils allaient peut-être se réconcilier en le prenant comme victime. C'est le moment que choisit Taine pour aboyer furieusement dans la direction de la plage. Maudite bête ! Robinson se rua sur le chien et lui passa le bras autour du cou. Il lui serra le museau dans sa main gauche tandis qu'il épaulait tant bien que mal son fusil d'une seule main. Il visa au milieu de la poitrine le premier poursuivant qui n'était plus qu'à 30 mètres et presse à la détente. Au moment où le coup partait, Taine fait un brusque effort pour se libérer. Le fusil dévia et à la grande surprise de Robinson ce fut le second poursuivant qui effectua un vaste plongeon et s'étala dans le sable. L'Indien qui le précédait s'arrêta, rejoignit le corps de son camarade sur lequel il se pencha, se releva, inspecta le rideau d'arbre où s'achevait la plage et finalement s'enfuit à toutes jambes vers le cercle des autres Indiens. À quelques mètres de là, dans un massif de palmiers nains, l'Indien rescapé inclinait son front jusqu'au sol et cherchait à tâton de la main le pied de Robinson pour le poser en signe de soumission sur sa nuque. Robinson s'était longtemps demandé comment il appellerait l'Indien. Il ne voulait pas lui donner un nom chrétien aussi longtemps qu'il ne serait pas baptisé. Il décida finalement de lui donner le nom du jour où il l'avait recueilli. C'est ainsi que le second habitant de l'île s'appela Vendredi. Quelques mois plus tard, Vendredi avait appris assez d'anglais pour comprendre les ordres de son maître. Il savait aussi défricher, labourer, semer, hercer, repiquer, sarcler, faucher, moissonner, battre, moudre, pétrir et cuire le pain. Il savait traire les chèvres, faire du fromage, ramasser les oeufs de tortue, en faire une omelette, raccommoder les vêtements de Robinson et cirer ses bottes. C'était devenu un serviteur modèle. Le soir, il endossait une livrée de laquais et assurait le service du dîner du gouverneur. Puis il bassinait son lit avec une boîte en fer remplie de braise. Enfin, il allait s'étendre sur une litière qu'il tirait contre la porte de la maison et qu'il partageait avec Thène. Robinson, lui, était content parce qu'il avait enfin quelqu'un à faire travailler et à qui il pouvait tout enseigner de la civilisation. Vendredi, savait maintenant que tout ce que son maître lui ordonnait était bien, que tout ce qu'il lui défendait était mal. Il est mal de manger plus que la portion prévue par Robinson. Il est mal de fumer la pipe, de se promener tout nu et de se cacher pour dormir quand il y a du travail. Vendredi avait appris à être soldat quand son maître était général, enfant de cœur quand il priait, maçon quand il construisait, porteur quand il voyageait, rabatteur quand il chassait et à balancer le chasse-mouche au-dessus de sa tête quand il dormait. Robinson avait une autre raison d'être content. Il savait maintenant que faire de l'or et des pièces de monnaie qu'il avait sauvées de l'épave de la Virginie. Il payait vendredi un demi-souverain d'or par mois. Avec cet argent, vendredi achetait de la nourriture en supplément, des petits objets d'usage courants venant aussi de la Virginie ou tout simplement une demi-journée de repos. La journée entière ne pouvait être achetée. Il s'était fait un hamac entre deux arbres où il passait tout son temps libre. Le dimanche était naturellement le plus beau jour de la semaine. Le matin, le gouverneur se faisait apporter par son serviteur une sorte de canne qui ressemblait à la fois au sceptre d'un roi et à la crosse d'un évêque et, abrité sous une ombrelle en peau de chèvre que vendredi portait derrière lui, il marchait majestueusement dans toute l'île inspectant ses champs, ses rizières et ses vergers, ses troupeaux et ses constructions en cours. Il félicitait ou blâmait, donnait des ordres pour la semaine prochaine, faisait des projets pour les années à venir, puis c'était le déjeuner plus long et plus succulent qu'en semaine. L'après-midi, vendredi, nettoyait et embellissait Speranza. Il désherbait les chemins, semait des graines de fleurs devant la maison, taillait les arbres d'agrément. Enfin, il eut l'idée de fabriquer pour Robinson et lui une pirogue semblable à celle de son pays. Lorsqu'elle fut terminée, elle était assez légère pour que vendredi puisse l'élever à bout de bras au-dessus de sa tête. Et c'est ainsi, les épaules couvertes comme par un capuchon de bois qu'il descendit vers la plage entouré par les gambades de Thènes et suivi de loin par Robinson. Puis, le petit bateau commença à danser sur les vagues et Robinson, prenant place derrière vendredi, saisit l'une des deux pagaies simples que l'Indien avait taillées dans des branches d'arocaria et il fire pour la première fois le tour de l'île par mer accompagné de loin par Thènes qui galopait en aboyant le long du rivage. Tout allait bien en apparence. L'île prospérait au soleil avec ses cultures, ses troupeaux, ses vergers et les maisons qui s'édifiaient de semaine en semaine. Vendredi travaillait dur et Robinson régnait en maître. Thènes qui vieillissait faisait des siestes de plus en plus longues. La vérité, c'est qu'il s'ennuyait tous les trois. Vendredi était docile par reconnaissance. Il voulait faire plaisir à Robinson qui lui avait sauvé la vie. Mais il ne comprenait rien à toute cette organisation, à ses codes, à ses cérémonies et même la raison d'être des champs cultivés, des bêtes domestiquées et des maisons lui échappait complètement. Robinson avait beau lui expliquer que c'était comme cela en Europe dans les pays civilisés, il ne voyait pas pourquoi il fallait faire la même chose sur l'île déserte du Pacifique. De son côté, Robinson voyait bien que vendredi n'approuvait pas du fond du cœur cette île trop bien administrée qui était l'œuvre de sa vie. Certes, vendredi faisait de son mieux, mais dès qu'il avait un moment de liberté, il ne faisait que des bêtises. Par exemple, il se conduisait à l'égard des animaux d'une façon tout à fait incompréhensible. Pour Robinson, les animaux étaient soit utiles, soit nuisibles. Les utiles devaient être protégés pour qu'ils se multiplient. Quant aux nuisibles, il fallait les détruire de la façon la plus expéditive. Impossible de faire comprendre cela à vendredi. Tantôt, il se prenait d'une amitié passionnée et absurde pour n'importe quel animal, utile ou nuisible, tantôt, il accomplissait sur des animaux des actes d'une cruauté monstrueuse. C'est ainsi qu'il avait entrepris d'élever et d'apprivoiser un couple de rats. Même Ten avait compris qu'il devait laisser en paix ces horribles bêtes parce que vendredi les avait prises sous sa protection. Robinson eut bien du mal à s'en débarrasser. Un jour, il les emporta dans la pirogue et les jeta à la mer. Les rats revinrent au rivage à la nage et de là regagnèrent la maison. Robinson recommença, mais cette fois en employant une ruse qui réussit parfaitement. Il emporta avec les rats une planche bien sèche. Il mit les rats sur la planche et la planche dans la mer. Les rats, cramponnés à ce petit bateau improvisé, n'osaient pas se jeter à l'eau pour revenir à la plage et le courant les emporta au large. Vendredi ne dit rien mais Robinson vit bien qu'il savait comme si Ten, qui avait tout vu, lui avait raconté ce qui s'était passé. Un autre jour, vendredi disparut pendant plusieurs heures. Robinson allait partir à sa recherche quand il vit une colonne de fumée qui s'élevait derrière les arbres du côté de la plage. Il n'était pas défendu d'allumer des feux sur l'île mais le règlement voulait qu'on prévint le gouverneur en précisant le lieu et l'heure qu'on avait choisi. C'était pour éviter toute confusion avec le feu rituel des Indiens qui pouvaient toujours revenir. Si Vendredi avait négligé de prévenir Robinson, c'était sans doute que ce qu'il était en train de faire n'avait aucune chance de lui plaire. Robinson se leva en soupirant et se dirigea vers la plage après avoir sifflé Ten. Il ne comprit pas tout de suite le curieux travail auquel se livrait Vendredi. Sur un tapis de cendres brûlantes, il avait posé une grosse tortue qui l'avait fait basculer sur le dos. La tortue n'était pas morte et elle battait furieusement l'air de ses quatre pattes. Robinson crut même entendre, comme une toux un peu rauque qui devait être sa façon de crier. Faire crier une tortue, fallait-il que l'Indien ait le diable au corps. Quant au but de cette horrible opération, il le comprit en voyant la carapace de la tortue se redresser, devenir presque plate et naturellement se détacher du corps de la tortue. Pendant ce temps, Vendredi, avec un couteau, coupait à l'intérieur les parties qui restaient encore collées à la carapace. Tout à coup, la tortue roula sur le côté en laissant sa carapace par terre. Elle retomba sur ses pattes et se mit à galoper vers la mer, suivie par Ten et courait derrière en aboyant. Puis elle s'enfonça dans les vagues. Elle a tort, dit tranquillement Vendredi. Demain, les crabes leur ont mangé. Puis il se mit à frotter avec du sable l'intérieur de la carapace qui formait comme un grand plateau un peu incurvé. C'est un bouclier, expliqua-t-il à Robinson. C'est comme cela qu'on les fait dans mon pays. Aucune flèche ne peut les percer et même les grosses bolasses rebondissent dessus sans les casser. Robinson, en voulait beaucoup à Vendredi, de la cruauté qu'il avait montrée dans cette affaire de bouclier. Mais un peu plus tard, il eut l'occasion de voir à quel point Vendredi pouvait être gentil et dévoué envers une bête quand il l'avait adoptée. Malheureusement, il s'agissait cette fois d'un petit vautour que ses parents avaient abandonné. C'était une horrible petite bête avec sa grosse tête aux yeux exorbités, ses lourdes pattes maladroites et ce petit corps tout nu et tordu comme celui d'un infirme. Il ouvrait largement son énorme bec et le tendait en piaillant chaque fois qu'on s'approchait de lui. Vendredi commença par lui donner des morceaux de viande fraîche qu'il avalait avec avidité. Mais bientôt, le petit vautour donna des signes de maladie. Il dormait toute la journée et sous son maigre duvet, son gésier saillait comme une boule dure. En vérité, il ne pouvait pas digérer cette viande trop fraîche. Il fallait trouver autre chose. Alors vendredi, il laissa des boyaux de chèvres pourrir au soleil. Bientôt, on vit des astigots blancs et gras qui grouillaient dans la viande nauséabonde. Vendredi, il les recueillit avec un coquillage. Puis, il les mit dans sa bouche et les mâcha longtemps. Enfin, il laissa couler dans le bec du petit vautour la bouillie blanche et épaisse qui résultait de cette mastication. « Les verres vivants sont trop frais, expliqua-t-il. L'oiseau malade, alors il faut mâcher, mâcher, toujours mâcher pour les petits oiseaux. » Robinson, qui le voyait faire, en eut l'estomac soulevé de dégoût et il se sauva pour ne pas vomir. Mais au fond, il admirait les sacrifices que pouvait faire vendredi quand il avait décidé d'aider un animal. Depuis l'arrivée de vendredi, Robinson n'était pas retourné au fond de la grotte. Il espérait que, grâce à son nouveau compagnon, la vie dans l'île, le travail et les cérémonies l'amuseraient suffisamment pour qu'elle n'ait plus envie de cette sorte de drogue. Or, une nuit de pleine lune, il s'éveilla et n'arriva pas à se rendormir. Dehors, il n'y avait pas un souffle de vent et les arbres, parfaitement immobiles, paraissaient dormir comme vendredi et thènes enlacées à leur habitude devant la porte. Robinson fut envahi par un sentiment de très grand bonheur. En effet, parce qu'il faisait nuit, il n'y avait pas de travail possible, pas de cérémonie, pas d'uniforme, pas de gouverneur ni de général. Bref, c'étaient les vacances. Robinson aurait voulu que la nuit ne finisse jamais, que les vacances durent toujours. Mais il savait que le jour allait revenir et avec lui, tous ses soucis et toutes ses obligations. Alors, il se leva et alla arrêter la clepsydre. Puis, il ouvrit la porte, il enjamba les corps de Vendredi et de Thènes et il se dirigea vers la grotte au fond de laquelle, justement, la nuit ne finissait jamais, mais le rêve durait toujours. Le lendemain matin, Vendredi fut bien surpris de ne pas retrouver Robinson. Il avait dormi deux heures de plus parce que son maître ne l'avait pas réveillé et il se sentait de très bonne humeur. Que faire ? Il y avait bien les choux à arroser, les chèvres à traire et une petite cabane d'observation à terminer au sommet du cèdre géant de la grotte. Mais, puisque Robinson n'était pas là, toutes ses obligations d'hommes blancs disparaissaient et Vendredi n'obéissait plus qu'à son cœur d'Indien. Son regard rencontra sous la table de Robinson un coffre fermé mais non verrouillé dont il avait pu explorer le contenu. Il le traîna sur les dalles et le hissa sur son épaule puis il sortit suivi par Thènes. Au nord-ouest de l'île, à l'endroit où la grande prairie se perdait dans les sables, fleurissait une plantation de cactus et de cactés qui avaient les formes et les silhouettes les plus bizarres. On aurait dit un cortège de mannequins de caoutchouc vert hérissés de piquants avec des boules, des raquettes, des queues, des trompes. Vendredi lança sur le sol le coffre qui lui avait meurtri l'épaule. Les charnières du couvercle sautèrent et un brillant désordre d'étoffes précieuses et de bijoux se répandit au pied des cactus. Ses vêtements, Vendredi n'aurait pas songé à s'en vêtir lui-même mais il trouva amusant d'en habiller les cactus qui avaient tous des formes vaguement humaines. Alors pendant plus d'une heure, il disposa sur ces drôles de plantes, grandes comme des hommes, des capes, des châles, des chapeaux. Il leur enfila des robes, des pantalons, des gants. Il les couvrit enfin de bracelets, de colliers, de boucles d'oreilles, de diadèmes et il trouva même au fond du coffre des ombrelles, des façamins et des éventails qu'il leur distribua pour compléter l'illusion. Puis il contempla son œuvre, cette foule de grandes dames, de prélats, de majordomes et de monstres biscornus qui avaient l'air, dans leurs somptueux atours, de se contorsionner, de se faire des révérences, de danser un ballet fantastique et immobile. Il rit très fort et imita ses bons hommes et ses bonnes femmes absurdes en gesticulant et en sautant sur place tandis que Deng gambadait et jappait joyeusement autour de lui. Puis il tourna le dos aux cactus et aux cactés habillés et il se dirigea vers les dunes qui le séparaient de la plage. Il faisait un temps magnifique et vendredi chantait de bonheur en courant sur le sable blanc et pur de la plage. Comme il était beau, nu et joyeux, seul avec le soleil et son chien, libre de faire ce qu'il voulait, loin de l'ennuyeux Robinson. Il ramassait des galets mauves, bleus ou tachetés, bien plus jolis dans leur vérité et leur simplicité que les gros bijoux compliqués qu'il avait accrochés aux cactus. Il les lançait à Thènes qui courait après en aboyant et les lui rapportait. Puis il lança dans la mer cette fois des morceaux d'eau de bois et le chien se précipitait dans les vagues. Il battait l'eau de ses quatre pattes et il revenait vers Vendredi porté par le déferleur. Ils arrivèrent ainsi près de la rizière qui brillait au soleil comme un miroir d'eau. Vendredi ramassa une pierre plate et la lança au ras de l'eau pour faire des ricochets. La pierre rebondit sept fois sur l'eau avant de s'y enfoncer sans éclaboussure. Ce que Vendredi n'avait pas prévu c'est que Tenne s'élança à nouveau pour aller chercher la pierre. Son élan l'emporta à une vingtaine de mètres mais là il s'arrêta. L'eau était trop peu profonde pour qu'il puisse nager et il pataugeait dans la vase. Il fit demi-tour et s'efforça de revenir vers l'Indien. Un premier bond l'arracha à la boue mais il retomba lourdement et il commença à se débattre avec des mouvements affolés. Il était en train de se noyer. Vendredi se pencha vers l'eau sale et dangereuse. Allait-il y sauter pour sauver Tenne ? Il eut une autre idée. Il courut à la vanne qui servait à vider l'eau. Il passa un bâton dans le premier trou de la queue et fit levier de toutes ses forces. Aussitôt l'eau commença à bouillonner de l'autre côté de la vanne tandis que le niveau de la rizière baissait rapidement. Quelques minutes plus tard toute la rizière était à sec. La récolte était perdue mais Tenne pouvait atteindre en rampant le pied de la digue. Vendredi le laissa à sa toilette et se dirigea en dansant vers la forêt. Lorsque Robinson sortit de la grotte où il était resté près de 36 heures il ne fut pas très surpris de ne plus retrouver vendredi. Seul Tenne l'attendait fidèlement sur le seuil de la porte de la maison. Il avait d'ailleurs l'air gêné et coupable ce pauvre Tenne et c'est lui qui conduisit Robinson d'abord dans la plantation des cactus et des cactés où s'étalaient les plus beaux vêtements et tous les bijoux qui venaient de la Virginie puis à la rizière où la récolte de l'année achevait de se dessécher au soleil. Robinson entra dans une grande colère. A tout hasard il ferma la vanne d'évacuation de la rizière et ouvrit le canal d'alimentation. Peut-être les plans de riz voudraient-il reprendre. Ensuite il passa toute une journée à ramasser sur les cactus et les cactés en se piquant cruellement les doigts les vêtements et les bijoux qui étaient ce qu'il possédait de plus beau dans l'île. Il était d'autant plus furieux qu'il se sentait lui-même un peu coupable. S'il n'était pas descendu dans la grotte tout cela ne serait pas arrivé. Le lendemain il se décida à partir à la recherche de vendredi. Sa colère s'était calmée et l'absence de son compagnon commençait à l'inquiéter. Il entreprit donc de battre la forêt vierge avec l'aide de Thène. Le chien qui avait bien compris qu'il fallait retrouver vendredi fouillait les buissons se glissait dans les fourrés suivait des pistes dont l'odeur ressemblait à celle de vendredi et il aboyait pour prévenir Robinson quand il avait trouvé quelque chose. C'est ainsi qu'il découvrit dans une petite clairière ce qui devait être le camp secret de vendredi. Il y avait d'abord entre deux arbres un hamac de liane rembourré avec un oreiller et un matelas d'herbe sèche. C'était un lit suspendu de toute évidence très confortable. Puis assis sur une espèce de fauteuil fait de branches d'arbres ligaturées on découvrait une drôle de poupée en paille tressée avec une tête de bois et des cheveux longs en raffia. Ainsi vendredi pour n'être pas tout seul s'était fabriqué une fiancée. Enfin Robinson vit suspendu près du hamac à portée de la main de celui qui y était couché un tas de petits objets à la fois utiles et amusants dont l'Indien devait agrémenter ses siestes. Il y avait ainsi une flûte en roseau une sarbacane des coiffes de plumes comme celle des peaux rouges d'Amérique du Nord des fléchettes des peaux de serpents séchés une espèce de petite guitare etc. Robinson était stupéfait et jaloux de voir comme Vendredi avait l'air d'être heureux et de s'amuser sans lui. A quoi donc servaient tous les travaux et toutes les obligations qu'il s'imposait chaque jour ? Vendredi ne pouvait plus être loin Tout à coup Ten tomba en arrêt devant un massif de magnolia envahi par le lierre puis avança pas à pas les oreilles dressées le cou tendu Enfin il s'arrêta le nez contre l'un des troncs Alors le tronc s'agita et le rire de Vendredi éclata L'Indien avait dissimulé sa tête sous un casque de feuilles et de fleurs Sur tout son corps il avait dessiné avec du jus de génie papo une plante qui donne une teinture verte quand on casse une de ses tiges des rameaux et des feuilles qui montaient en s'enroulant le long de ses cuisses et de son torse Ainsi déguisé en homme-plante et toujours riant aux éclats il exécuta une danse triomphale autour de Robinson puis il se sauva à toutes jambes vers la mer pour se laver dans les vagues Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada